L'explosion de colère spontanée vendredi matin dans la ville congolaise de Bukavu, la capitale de la province du sud Kivu, où la population est sortie spontanément ce vendredi dans les rues pour exprimer sa colère après l'assassinage jeudi de trois personnes presque au même moment. Le cercueil de lune des victimes a été porté devant l'Assemblée provinciale par des habitants qui réclamaient la démission du général de la police et du ministre provincial de l'Intérieur. Cela a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Nous sommes ici parce que nous étions en train d'amener la dépouille en provenance de Nyamogo pour montrer à tout le monde dans la ville comment la police nous fait souffrir. Mais la police vient de nous ravir le corps qui était dans le cercueil. La police nous a réprimés sévèrement avec des balles réelles. La tension était encore vive vendredi soir. Plusieurs boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes et la circulation était encore très timide. Depuis le début de l'année 2018, l'insécurité est grandissante dans la ville de Bukavu. Une situation intolérable pour les habitants qui sont parfois victimes de braquages ou de vols en plein jour. Sous-titrage Société Radio-Canada